et bien salut à tous les amis c'est shiva ce qu'on se retrouve aujourd'hui sur gta 5 en mode lspg fr et non c'était pas lspg fr et ouais c'était un fake désolé non on est là pour un nouveau tuto les amis comme comme prévu j'avais dit à des abonnés qui étaient arrivés sur discord que j'ai à refaire un tuto tout simplement pour vous faire voir ma pratique sur comment comment je mets moi mes véhicules dans un seul fichier mais véhicule et métenu parce qu'il ya pas mal de gens qui viennent son discours des abonnés qui viennent sur le discorde et me disent ouais comment ça se fait que que j'ai installé j'ai installé des véhicules et faire et quand j'arrive en jeu c'est des véhicules de base lspg et en fait voilà je sais pourquoi où ça vient moi je vous faire voir une technique que moi j'utilise qu'on m'a donné et que je fais maintenant et c'est c'est un petit peu chiant au début mais une fois que vous avez fait toute la technique après vous avez juste aller dans un seul fichier faire un glisser coller et le véhicule est changé la tenue c'est pareil d'accord donc voilà donc abonnez vous à la chaîne youtube les amis c'est pas déjà fait et tout simplement activer cette cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos les futures vidéos et les là qui vont arriver sur la chaîne youtube et et puis voilà n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus amis ça fait toujours plaisir voilà un petit pouce bleus ça remonte toujours la forme voilà un petit pouce bleus des familles et potes et c'est parti pour le tuto donc déjà on va commencer par ça donc déjà on commence par ça vous faites moi c'est rhp qui met sur votre gta 5 vous faites un clic droite ouvrir l'emplacement du fichier donc moi j'ai déjà fait tout ça ici voilà pour arriver dans votre racine du jeu d'accord je vais c'est être le plus clair possible dans ce tuto les amis parce que pas mal de gens qui me posent plein de questions là dessus je vais c'est être le bah je vais c'est être le plus clair possible tout simplement donc si c'est pas déjà fait dans la racine de votre jeu donc moi la racine de mon jeu moi c'est steam c'est dans mon disque dur h steam steam app s voilà commande grand theft auto donc là vous êtes dans la racine du jeu si si c'est pas déjà fait créer un dossier mode donc vous avez dans le tracine du jeu fait un clic droite ouais clic droite nouveau un nouveau dossier tout simplement vous créez un dossier et vous le nommez tout simplement comme suit comme ici là voilà vous ne vous le nommez en mode m o d s une fois que vous avez créé ce dossier vous allez venir chercher tout simplement ces deux fichiers là pas cela une dette 64 e voilà une fois que vous avez créé le dossier mode donc normalement dedans vous n'avez rien j'ai juste le dossier créé le dossier créé et là vous venez chercher tout simplement le update i64 va vous sélectionnez les deux vous faites un clic droite copier voilà une fois que vous avez copié vous avez dans votre dossier que vous venez juste de créer donc le dossier mode voilà et vous le faites coller dedans va vous faites coller dedans tout simplement et une fois que c'est le update le x64 est installé dans votre dossier mode donc ça met un petit peu de temps à télécharger c'est pas mal de fichiers dedans quand même donc ça met un petit peu de temps mais une fois que c'est fait voilà une fois que c'est installé dans votre dossier mode vous revenez en arrière et là vous descendez en juste au début des x64 voilà vous redescendez vous descendez vous descendez moi j'en ai plein de trucs voilà vous redescendez et vous sélectionnez le x64 e rpf donc je dis bien le x64 e rpf vous sélectionnez clic droite copier une fois que vous avez copié vous remontez dans votre dossier mode que vous venez de créer simplement celui-là un dossier mode voilà et vous faites un coller faut dans votre fichier mode il ya ces trois fichiers pour qu'à update i64 x64 e rpf le x64 e rpf 1 c'est mais ça met pas longtemps à se mettre dans le dossier ainsi vite fait voilà une fois que vous avez fait ces trois fichiers dans votre dossier mode voilà votre dossier mode et créé voilà donc là vous pouvez sortir du voilà vous pouvez fermer la fenêtre et là normalement ceux qui viennent pour ce tuto vous devez avoir open uv c'est obligé si vous n'avez pas open uv les amis vous pouvez pas continuer le tuto le tuto désolé donc du coup open uv ou open 4 il y en a qui disent open uv moi j'ai open 4 voilà façon le lien il sera dans la description ceux qui n'ont pas open uv je vous mettrai le lien dans la description checker la description il y aura les liens qu'il faut tout simplement pour pour le tuto donc voilà une fois que vous avez tout simplement installé open uv open 4 ils vont vous demander quand vous a installé vous et vont vous demander le chemin d'accès de gta 5 ou vous avez installé tout simplement gta 5 vous faites le chemin machin vous faites installé une fois qu'il installé voilà vous cliquez dessus vous le lancez tout simplement et là vous choisissez quand elle tota windows voilà vous lancez simplement le open uv je préfère être dans les petits détails tout ça parce qu'il y en a ils vont poser des questions comment on peut donc je préfère être le plus clair possible donc voilà votre open 4 est lancé voilà ça moi je le mets comme ça ok donc là vous voyez le le petit fichier là normalement de base quand vous faites pas de mode comme ça vous n'avez pas ce fichier là vous avez aucun fichier ça c'est le dossier mode convient convient de créer tout simplement j'espère que je vais pas trop vite mais voilà si je vais trop vite n'hésitez pas à revenir en arrière et faire des petites pauses tout ça et sur faire étape par étape mais voilà j'essaye d'être le plus clair possible et le plus rapide possible peut-être pas plus rapide mais bon faut pas que ça dure une heure aussi le tuto donc voilà j'essaie que d'aller vite tout simplement donc voilà voilà c'est le dossier mode qu'on a créé voilà donc là ouais j'ai cliqué dessus voilà on a bien le hudet x64 e x64 e rpf voilà donc les véhicules et les tenues tout va se passer dans le x64 e rpf je vous fais voir vite fait ce que j'ai fait moi là j'ai fait la police nationale mais là on va faire simplement la gendarmerie donc là normalement moi j'ai juste à faire ça maintenant x64 e rpf je clique deux fois dessus je fais level gta 5 véhicules rpf là j'ai tous les véhicules tout ça là dans la barre de recherche en haut là bien sûr il faut être en edit mode normalement donc du coup là dans la barre de recherche en haut vous tapez police et là vous avez tous les véhicules de police vous voyez si je parle si je dois changer là la police police un police de police 3 police 4 tout ce qui est fbi avec tout ça de machin tout est là j'ai juste à prendre un fichier je le fais glisser ça y est mon véhicule échangé je peux vous faire voir je clique dessus de l'annoncé à 308 voilà voyez moi c'est normal à s'il n'y a pas aller ici là mais en jeu ça essaye vous inquiétez pas c'est la 3d qui fait ça donc voilà donc là je peux choisir police 2 j'ai fait toute la police j'ai fait voilà voyez qui le petit berlingot là la police nationale j'ai changé tous les véhicules de la police mais une fois que quand vous avez fait ça là par nous là que vous faites simplement vous transportez par un bas je vous faire voir vite fait là comme ça tac non c'est aussi là non c'est pas là ouais c'est là en gros là si je prends le pas de peugeot partenaire voilà voyez ça fait police 3 oui police 3 si je veux je prends les jeux sélectionné 3 je fais ça hop et je les mets dedans je suis pas en éditement c'est pour ça je peux pas le mettre dedans là je fais ça ça me le remplace d'accord mais avant une fois que vous avez fait ça une fois que vous avez transféré votre comment dire votre véhicule fr dans ça et ben là il faut revenir en arrière là vous cliquez là-haut ici vous cliquez dans x64 1 pf va pas qu'on faut enlever ici vous tapez sur la croix à un petit message et du coup là cette fois ci c'est même plus dans le x64 e vous revenez dans votre dossier mode voilà vous cliquez en haut sur la barre de recherche à la haut là vous cliquez mode là vous allez revenir sur votre dossier de base donc du coup là vous allez dans update ok x64 dlc pack et là c'est là que ça se corse pas ça se corse une fois qu'on sait ça va ça va vite et là vous allez dans les pages des envoyés on a page d1 ng page des deux mais dans moi il n'y a pas rien ici page des deux ng page des deux trois ng ça va jusqu'aux 22 ng donc ça c'est toutes les mises à jours qu'à 2000 de gta 5 à chaque fois qu'elle mise à jour il ya un page des qui qui s'ajoute voilà on s'est arrêté au 22 là donc du coup là il faut faire tous les pages des voyez là par exemple là ici page des 1 vous allez dans page des 1 dc rpf x64 level gta 5 vik rpf voyez là dormant ici si je faisais là là une fois je suis dedans je tape je vais dans la barre de recherche là haut je tape police là il n'y a pas mais normalement il y avait normalement il y avait mais c'est moi j'ai supprimé imaginons que là je tape police et là il ya police dans le patch des 1 et ben il faut le supprimer c'est là qu'en fait que les véhicules se sauvegardent de base en fait là où je suis dans le dans le update là c'est il est au dessus et comment dire ça il est au dessus du x64 e rpf j'espère que je suis assez clair là dessus mais voilà c'est cela qui va être pris en compte en premier le dossier update voilà voyez là ce dossier là c'est cela là le update il prend le dessus de x64 e rpf c'est là j'ai installé mes véhicules fr mais si j'avais pas effacé en ta gueule le téléphone en désolé du gros mot voilà hop je regarde vite fait tac hop 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 voilà désolé donc du coup voilà donc le update prend le dessus sur le x64 e rpf si j'avais pas effacé police 1 tout ça dans le update page des pages des 1 tout ça là et ben ça aurait été ça aurait été le update qui prenait le dessus donc le véhicule de base donc lsp dit d'accord donc là on va installer tout simplement là on va le faire ensemble voilà on va là c'est shérif donc du coup là qu'est ce qu'on fait là on va dans une 64 e rpf level gta 5 véhicules rpf et là il ya tous les véhicules donc là maintenant moi ce que je fais je vais dans le plus haut partenaire mon l'agé c'était en police mais je les renommais en shérif voilà tac donc là moi je sais ce que je fais je fais ça 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 et je tape dans la barre de recherche là haut voilà en gros dans la barre de recherche là haut vous tapez shérif tout le véhicule que vous changez vous tapez dans la barre de recherche et là comme ça vous avez tout donc la shérif alors là j'ai pas changé là j'ai su à deux bases voyez là j'ai su à deux bases non les bien dans le dossier x64 e rpf donc là qu'est ce qu'on fait donc là on va prendre de ces shérif 1 d'accord ok c'est shérif donc du coup on prend les quatre par contre faut que je me mette en edit mode n'oubliez pas de vous mettre en edit mode très important si vous ne pouvez pas faire là que le mer vous pouvez pas le glisser coller dedans donc vous allez dans edit mode vous cliquez dessus et vous de l'activer une fois que c'est activé vous prenez les quatre dossiers l'attaque et vous faites un glisser coller dedans vous relâchez tac et là normalement si je fais dessus voilà voyez j'ai le plus le partenaire de la gendarmerie mais là cela maintenant j'ai fait on fait juste un véhicule pour qu'on soit le plus vite possible là on a fait un véhicule donc là j'ai un véhicule installé dans le x64 e rpf en fr mais si je reviens alors je vais passer à shérif si je reviens dans le update x64 dlc pack si je reviens dans le page d1 ici voilà vous commencez toujours par le page d1 en dlc rpf dans le temps page d1 en page d1 dlc rpf x64 level gta 5 et vk rpf et là vous et là vous refaites que vous collez ce que vous avez faute ou tapez shérif là haut et voyez là il ya le shérif si je clique dessus il est en lsp dit voilà voyez là il est en lsp dit donc du coup qu'est ce qu'on fait nous eh ben pour pas qu'il soit pris en compte en jeu en cela comme je vous ai dit c'est le update qui prend le dessus du x64 e rpf donc ça veut dire là j'aurais pu dire passé j'ai changé mon véhicule dans les 64 que j'ai changé mon véhicule en fr la 3d me l'a bien défini tout ça ok nickel mais quand tu vas vouloir les enjeux eh ben quand tu vas vouloir prendre le véhicule shérif eh ben tu crois que tu vas avoir le peugeot partner et non tu vas avoir le véhicule lsp dit ce qu'il a là donc du coup qu'est ce qu'on fait donc là on a le shérif là on prend les quatre faut prendre les quatre et quatre shérif là ça c'est les textures là les ytd et ytd ces textures et là c'est le véhicule 3d là le yft machin là c'est la 3d donc là du coup c'est ces fichiers là vous sélectionnez les fichiers là voilà les quatre et vous faites clic droite delete oui voilà et donc là vous avez le véhicule là quand vous allez sortir le véhicule shérif ou même quand il y aura par exemple vous faites un appel un backup tout ça que des alliés qui viennent vous aider en intervention eh ben ça sera ce véhicule là le peugeot partner qui va qui va arriver sur en en backup voilà vous m'avez compris bref donc en gros voilà là on a changé un véhicule le shérif là il est changé vous pouvez aller en game tout ça on veut aller en jeu vous allez avoir le véhicule et faire donc j'espère que j'ai bien été clair là dessus si vous voulez on peut faire le shérif 2 on va faire shérif 2 voilà donc du coup là on va faire directement chez shérif 2 c'est où voilà shérif 2 tac on va mettre quoi l'audi peugeot expert renaud mégane le peugeot expert à la peugeot expert du coup screen data uls vic donc là qu'est ce qu'on fait on refait copier en fait on vous restez toujours dans le dels ouais vous restez dans le décès dans le page des 1 mois non du coup on va pas faire le 2 parce qu'en fait non on va pas faire le 2 parce que là il ya plein de trucs à faire et en gros la manif c'est ce qu'il ya à faire ici en gros c'est drôle voilà une fois que vous avez supprimé là comme j'ai dit shérif là vous avez surpris il ya plus voilà et vous refaites ça chaque fois vous cliquez là haut là où il ya marqué d'elle c'est pas qu en haut tout en haut vous cliquez dessus et là vous revenez sur le page des deux voilà vous faites dlc rpf x64 level gta 5 et là il n'y a pas de véhicules donc là il n'y a rien donc vous retournez sur le dlc pack voilà vous allez dans le page des deux ng voilà d'elle serpé fixe 64 level gta 5 vkpf donc là il ya encore des vécu qui se metvoyait bien le fbi et tout ça donc là vous remettez shérif en haut dans la barre de recherche il n'y a pas donc du coup là il n'y a pas dans ce page de là il n'y a pas donc là vous effacez ce que vous avez mis là haut dans la barre de recherche et là vous retournez dans dlc pack voilà page des trois ng d'elle serp fx 64 level gta 5 vkpf là il ya encore des véhicules donc là hop vous mettez que vous collez marqué shérif et la bim qu'est ce qu'on a on a shérif donc là du coup si je fais ça il est encore là voilà il est encore là mais pas en fr et vous avez bien vu on a bien changé tout à l'heure et donc là il ya là c'est celui là qui va être pris en compte en jeu quand il y aura des appels des interventions il ya des des collègues qui vont venir vous aider ça sera ce véhicule là qui sera pris en compte voilà ce véhicule là et vous faites ça sur tous les pages des en fait en gros bah là moi ce que je vais faire je vais faire ça avec vous vite fait donc du coup là je vais sélectionner celui-là la shérif du coup je vais effacer tout ça parce qu'en fait shérif j'ai effacé les shérif shérif et shérif 2 moi c'est ça shérif shérif et shérif 2 je vais effacer tout moi parce qu'en fait comme ça il n'y aura plus de problème tous les chérifs seront effacés dans le dans le update comme ça il n'y aura plus besoin d'aller dans l'update il n'y aura besoin d'aller que dans x64 e voilà donc là moi je vais faire quoi bas sont mon clavier j'ai super je fais super ok voilà comme ça j'ai pu rien j'efface que j'ai mis dans la barre de recherche et donc là hop voilà vice versa tu reviens d'elle c'est pack on va faire tous les pages d1 4 ng d'elle serp et 64 level j'étais à 5 véhicules rpf là il n'y a pas chéri mais pour être sûr voilà il suffit qu'on saute une ligne on n'a pas vu voilà hop là il n'y a rien on retourne dans la dlc pack c'était le 3 le 4 d'elle serp f64 level j'étais à 5 véhicules rpf pour être sûr moi je fais toujours comme ça voilà hop nickel il n'y a pas donc là je retourne dans le dlc pack page d5 à la page d5 il 64 level j'étais à 5 véhicules rpf là il n'y a pas ok je reclique en haut dans ma barre de charge dc pack 5 on était à 6 maintenant les serp f64 level j'étais à 5 là il n'y a pas de véhicules ok on retourne dans le dlc pack 7 c'est parti dlc rpf x64 level j'étais à 5 vicar pf donc là il n'y a pas shérif il n'y a pas shérif dlc pack le 8 dlc rpf x64 level j'étais à 5 vicar pf là il n'y a pas shérif et là vous faites ça à chaque fois chaque fois que vous mettez un véhicule mais vous faites dès le début quand vous créez votre truc comme ça mais après j'ai plus besoin de revenir là donc 8 9 dlc rpf x64 level j'étais à 5 vicar pf chino 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 non il n'y a pas d'elle c'est pack donc l'embête au 10 allez hop x64 level j'étais à 5 vicar pf là dedans est ce qu'il ya tac 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 non donc là on est dans le 12 maintenant ça sera dans le 13 on va faire le 13 up x64 level j'étais à 5 vicar pf 1 pour être sûr pour éviter de faire mal aux yeux paf on n'a y a pas on j'aurait pas ce que j'ai mis là haut je reclique sur le dlc pack on était dans le 13 dans le 14 maintenant voyez après une fois qu'on habitue c'est très très rapide mais ça sera assez chiant de leur faire à chaque fois qu'on ya une mise à jour j'étais à 5 mais bon on est obligé de le faire bris non on n'a pas il n'y a pas donc été dans le 14 dans le 15 maintenant tac et 64 level j'étais à 5 vicar pf il n'y a pas d'elle c'est pas que le 16 1 je l'ai fait le seul de conçu puis level j'étais à 5 mais car pf 2 2 2 2 2 2 non 17 voilà on sait jamais si un nouvel j'ai le bel j'étais à 5 avec rpf tac 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 non 18 normalement après il devrait plus avoir mais bon on le fait quand même et sur le 4 level j'étais à 5 mais car pf non 19 rpf 64 level j'étais à 5 il ya beaucoup de véhicules on sait jamais on sait jamais on sait jamais on peut revenir donc le 20 et encore deux des serp fx 34 level j'étais à 5 vicar pf 1 là il n'ya pas donc hop on fait le 21 mais normalement les deux loyers il devrait pas avoir les deux derniers là des serp fx 64 level j'étais à 5 vicar pf il ya pas mal de véhicules on sait jamais voilà donc là il n'y a pas et du coup le dernier le dernier le dernier le dernier le dernier des serp fx 64 level j'étais à 5 vicar pf non le blazer implantation ici non il n'y a pas bon là on a fait tous les shérifs donc là maintenant tout ce qu'on a mis dans le x64 e rpf en shérif donc le peugeot partenaires et ben maintenant c'est celui-là qui va être en jeu donc voilà vous allez même si vous êtes en site comme ça vous allez avoir la police qui passe ou ou dans le nord là à merce dans le nord là merde je sais même plus si maintenant à saint tropez mais c'est quand je suis sur marseille ça à paléto tout ça là et ben là ici vous allez avoir les villes peugeot partenaire il sera là bas voilà tout simplement je crois qu'il ya même un truc d'un truc shérif en ville en je pense que vous allez voir aussi en ville le partenaire peu bref en gros là vous avez un véhicule gendarmerie installé voilà nickel là vous êtes sûr de d'arriver en jeu et à voir ce véhicule voilà tout simplement donc là on a fait un véhicule donc pour être sûr on revient dans le dossier mode on fait x64 e rpf donc je vous faire voir donc là du coup pour être sûr vous voilà c'est ça vous nous avez dans votre dossier mode en haut là vous allez dans x64 e rpf level gta 5 vkpf là vous recollez shérif ou vous l'écrivez comme vous voulez voilà et là normalement si je fais celui là là c'est ce qu'on a installé voilà voyez donc là on a le véhicule là maintenant vous allez avoir cela en game en jeu tout ça vous allez le voir patrouiller tout ça le véhicule pouvez le prendre vous allez dans un commissariat vous le prenez bim vous pouvez prendre ce véhicule il sera dans votre garage en tant que force de land voilà tout simplement vous allez avoir ce véhicule et vous faites ça chaque véhicule à chaque véhicule vous le faites donc tout ce qui est mais c'est pour ça moi j'ai fait toute la police avant parce qu'il y avait pas mal de trucs c'est il ya police police 1 police 2 police 3 que shérif là il ya shérif shérif 2 c'est tout après tu as c'est tout je crois que moi tu sais ça t'as que shérif et shérif 2 envie en slot sur les shérif j'attaque vous on en a que deux slots que en police on a quatre slots choix ou entre comme ça on doit quatre slots en police donc pour ça je l'ai fait je l'ai fait de mon côté je dis je vais faire les shérif avec vous donc voilà là il y avait le véhicule est installé bon je veux pas faire shérif 2 ah bah si maintenant je peux faire shérif 2 bah si j'ai fait tous les tous les pages d il ya plus de shérif on n'a vu aucun shérif donc du coup maintenant si je fais ça je prends les quatre là comme ça tac et je fais ça voilà maintenant si je fais shérif 2 voilà donc là j'ai mon peugeot partenaire peugeot expert pardon excusez-moi peugeot expert là j'ai mon peugeot expert tout simplement voilà donc là j'ai deux véhicules j'ai le peugeot expert voilà peugeot expert combien de fois je les dis peugeot expert et est là le peugeot partenaire simplement voilà on a le partenaire ok donc là j'ai les véhicules de gendarmerie installé plus les véhicules de police que j'ai déjà installé voilà donc là si c'est simple ainsi je fais ça je tape police là voilà je tape police police 2 c'est laquelle la police de moi c'est celle-là police 3 c'est laquelle elle Ah bah c'est le signe 3 à tous mes véhicules sont là j'ai même ça là c'est quoi ça police b a c'est la 1200 rt voilà tac j'ai mes motos j'ai tout voilà tout dans mon dossier x64 e rpf maintenant comme là j'ai effacé toutes les police b aussi dans les comme je vous ai dit dans les patch d bah maintenant moi j'ai plus qu'à venir par exemple je prends si je télécharge une moto tout ça de police gendarmerie j'ai plus qu'à aller là bah là surtout police c'est police voilà j'ai juste à faire comme là j'ai fait je sélectionne les quatre hop je fais un glissé collé et voilà mon véhicule est changé ça prend deux secondes tu veux changer un véhicule tout vape n4 tu prends ton fichier battue tout vape n4 tu vas dans x64 rpf dans les véhicules rpf et hop tu fais un glissé collé il est en deux secondes c'est fait ton véhicule est changé en deux secondes voilà c'est comme ça que je pratique mais quand il ya des mises à jour de gta 5 tu es obligé de tout simplement de refaire tout surtout c'est les pages d qui c'est un peu chiant c'est d'aller de vérifier dans tous les pages d on va dans le décès pack tous les pages d est obligé de les vérifier pour voir si tu n'as pas un véhicule de force de l'ordre qui qui traîne partie par là qui pourrait prendre le dessus de ton véhicule que tu installé dans le x64 e rpf voilà j'espère que j'étais bien été que moi j'espère j'ai été assez clair dessus parce qu'il ya pas mal de gens qui me demandent donc voilà c'est comme ça que je pratique j'espère que j'ai bien pratiqué ce dites moi dans les commentaires si voici si j'ai mal pratiquer les choses ou quoi que ce soit mais mais voilà c'est comme ça que je pratique moi moi je suis pas très doué moi à expliquer tout ça je sais moi dans ma tête quand ça je sais comment ça fonctionne tout ça mais voilà pour expliquer tout ça c'est pas c'est pas pareil c'est pas pareil en gros voilà donc c'est quand ça je pratique pour les véhicules maintenant les tenues les tenues les tenues les tenues les tenues merde là donc en gros les tenues de femme on va faire tenue de femme en gros tenue donc là ce que là ce qu'il faut faire si vous allez dans le x60 mer passa si c'est ça vous avez dans le dans votre point de vous avez dans x64 e rpf voilà vous avez dans modèle cela là en fait faut savoir que le level c'est pour causer dans l'exempleur pf level c'est pour les véhicules et modèle c'est tout ce qui est pnj donc ces modèles cd images et là vous choisissez comme là comme c'est marqué là c'est s s f y shérif 0 1 donc là ce qu'il faut mettre c'est s f y donc non cherche s f y Y'a beau comment ça se fait y'a pas là ok donc du coup c'est pas dans ça il faut en fait là voilà en fait tu voulais ils vous disent simplement tendu comme je vais te faire passer voilà leur ennemi voilà lisez moi et là il vous dit l'emplacement une des x64 x64 dlc pack page des 6 ng d'elle serp et son cas le modèle c'est des images pas j'ai ouais mais pourtant je suis dans le non c'est dans l'update voilà voilà vous en fait quand il ya des tenues fait le chemin ce qui est le chemin qui vous dise vous inquiétez pas vous aurez toujours avoir vous allez avoir toujours la tenue voilà vous inquiétez pas mais pour les véhicules c'est comme je vous ai dit tout simplement mais là c'est bizarre que le f6 y j'ai pas dedans mais en tout cas pour les gars ça marche parce que les gars c'est cela en fait c'est les sm y c'est cela et si tu fais cops 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 voilà vous soyez c'est celui-là vous pouvez voir si je fais paul allez j'ai pas encore changé les tenues de ah non j'ai pas changé les tenues de police encore j'ai pas changé les tenues de police non j'ai pas encore changé les tenues de police j'ai fait que les véhicules je suis trop qu'on voyage et je suis inflé marrant ce moment sur l'esprit d'IFR depuis qu'elle est mise à jour j'ai rien fait dessus et encore désolé pour l'éviter les manques de vidéos tout ça des là et tout ça en ce moment mais mais voilà donc voilà en gros les amis alors je vais effacer ça et ça voilà en gros les amis c'est comme ça que moi je pratique au niveau du des véhicules voilà je c'était akuma qui m'avait donné cette technique là et franchement elle est pas mal parce que en fait une fois que vous avez tout fait le système de police et shérif même tout ce qui est hélicoptère tout ça c'est pas le mode ou polmo ou je sais pas quoi pour le live ou je sais pas quoi le long du hélicoptère bah une fois tout ce que vous avez fait pour vos véhicules dans les pages d que vous avez tout supprimé les véhicules qui vous faut dans les pages d bah vous venez dans le x64 erpf vous faites un coller un glisser coller dedans et pour ça vous changez directement tout en un seul coup les gars franchement c'est un gain de temps au début vous avez peut-être perte je sais pas moi une demi-heure une demi-heure à tout faire tout ça une demi-heure trois quarts d'heure à tout faire à vérifier dans tous les pages des s'il n'y a pas police shérif police b tout ça machin pour les motos tout voilà ça vous perd un peu de temps mais au bout du compte quand vous allez avoir par exemple un véhicule sur urgence mode et tout comme ça et ben dès que vous avez un véhicule qui vous plaît vous le prenez vous allez dans votre open 4 ma open ivez vous avez dans le x64 erpf et tout simplement vous faites un glissé coller et votre véhicule est changé en deux secondes les amis moi je dis deux secondes ça va si c'est assez façon de parler mais en et en cinq minutes vous l'avez changé en deux en deux entre deux et cinq minutes vous avez changé votre votre véhicule quoi c'est vite fait voilà donc pour les gens qui me posaient des questions ça sur mon discorde donc voilà c'est comme ça que moi je fais j'espère que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si si j'ai répondu à vos réponses ben si j'ai répondu à vos attentes tout ça voilà j'espère que j'étais j'étais aussi clair pour ce main le plus clair possible sur ce truc là voilà je vais je vais voir si un ado qui qui bug ma qui a un petit peu de mal tout ça je referai un autre tuto mais mais voilà comme moi j'ai j'ai supprimé mon dossier mode parce qu'en fait quand il y a eu la grosse mise à jour de gta 5 j'ai plein de bugs dans mon jeu donc du coup ben j'ai supprimé tout mon dossier mode et j'ai tout réinstallé ben j'ai réinstallé tous mes véhicules de police j'ai effacé tout ce qu'il y avait dans les pages d les pages d au niveau de la police et il me manquait que les shérifs donc voilà je voulais faire ça avec vous mais voilà donc là je vais pas refaire ça à chaque fois que je fais un tuto et effacer mon dossier mode et vous refaire voir en même temps mais voilà peut-être à la prochaine mise à jour de gta 5 je referai encore un tuto pour pour installer tout ça ensemble ou un live comme vous voulez un petit live comme ça là dessus mais voilà donc là ça fait déjà 32 minutes de vidéo les amis donc ça fait beaucoup après voilà c'est un tuto en tout cas les amis si vous avez kiffé simplement ce petit tuto comment installer des véhicules dans un seul fichier et les tenues en fait vous avez juste à suivre ce qui est normalement il ya un rédmi donc c'est marqué lisez moi aussi c'est un rédmi vous lisez le chemin vous allez sur le chemin qu'ils vous disent dans le dossier et énormément votre tenue est changée voilà en vrai il faut bien se rappeler que dans le dossier x64 rpf donc tout ce qui est comment dire level c'est pour les véhicules et modèle c'est pour les tenues d'accord voilà en gros c'est comme ça que je pratique voilà j'espère vous avez kiffé si c'est le cas les amis n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce petit tuto comment mettre des véhicules mme dans un seul fichier tout simplement et tout simplement n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne youtube c'est tout simplement d'activer cette cloche de notification pour sauveur les futures vidéos et les là qui vont arriver sur la chaîne youtube et puis voilà donc j'espère vous avez kiffé en tout cas moi ça m'a ça m'a comment dire ça m'a donné envie de refaire encore un petit peu plus de vidéos parce que c'est vrai que un petit manque de vidéos que sur la chaîne youtube mais voilà j'essaie de faire un petit peu d'effort tout ça pour en faire un petit peu plus voilà donc j'espère vous avez kiffé si c'est le cas comme je vous ai dit le petit pouce bleu et pour ma part je vous dis bonne journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao